L'histoire continue avec un récit du passé de Haruto avec Miyaru, et comment ils se sont promis de se marier quand ils seraient grands. Rio explique qu'après cela, Haruto a travaillé dur et a réussi à s'inscrire dans une école renommée dans la ville où vivait Miyaru. Il n'avait pas le temps de rejoindre des clubs extrascolaires car il avait poussé son père à le laisser revenir dans ce quartier, et sa seule condition était qu'il devait gagner de l'argent pour ses propres frais de subsistance. Il remarqua ensuite Miyaru, mais avant qu'il ne puisse l'approcher, un garçon courut vers elle, et alors qu'il essayait de lui passer le bras autour des épaules, une autre fille arriva en révélant que le nom du garçon était Takaïza, en lui demandant s'il avait oublié qu'il était venu ici avec elle. Le garçon déclara qu'il ne l'avait pas oublié, et la fille nommée Satsuki mentionna que Takaïza était toujours le même qu'au collège. Takaïza évita le sujet en disant qu'il devrait y aller car il ne pouvait pas laisser Aki et Masato attendre, et les trois partirent sous les yeux de Haruto qui les observait à distance. Ils rencontrèrent ensuite Aki et Masato, et en voyant Satsuki, Masato lui dit qu'il était devenu encore plus belle que la dernière fois. Satsuki prit cela comme une blague et mentionna qu'elle allait offrir à tout le monde quelque chose de sympa en tant que leur aîné, car ils avaient tous passé un niveau à l'école. Masato s'enthousiasma pour la célébration, et c'est à ce moment qu'un cercle magique apparu, téléportant les élèves dans un autre monde, divisé en deux groupes. Dans cet autre monde, nous voyons six piliers de lumière autour de Ryo et des autres, et Echia demande à Ryo de sauver les personnes autour des piliers. La scène se déplace alors vers Aki, Masato et Miyaru, confus quant à l'endroit où ils se trouvent, et Miyaru remarque que même son téléphone ne capte pas de signal. Il rencontre ensuite un homme au regard méchant et corpulent, et pendant ce temps, Ryo vole vers eux alors qu'Echia le dirige vers le sud-et. À l'endroit désigné, il trouve des traces de magie spatiale et remarque un téléphone portable sur place. Il se demande ce qui se passe, et ailleurs, nous voyons l'homme de tout à l'heure mettre Aki et Masato dans une cage alors qu'ils essaient de résister. Miyaru demande aux gens autour de laisser ses garçons partir, mais ses supplications ne sont pas entendues, car le chef du groupe de marchands d'esclaves ne comprend pas un mot de ce qu'elle dit. Il l'emmène dans une autre voiture, et Aki essaie de leur demander ce qu'il compte faire de Miyaru, mais un autre homme du groupe l'a fait taire. Voyant cela, Masato suggère à Aki de ne pas faire d'histoire, et il remarque qu'il y a d'autres enfants capturés dans la cage. De l'autre côté, Rio vole dans la zone pour chercher les personnes qu'Echia lui a demandé de trouver, et il remarque de la fumée provenant d'une zone, réalisant que quelqu'un s'y trouve. Il s'y dirige, et les gardes en poste signalent aux autres son arrivée. Les autres couvrent leur marchandise dès qu'ils reçoivent le signal, et Rio leur demande s'ils connaissent quelqu'un qui portait ce téléphone portable. Le chef mentionne qu'il n'a jamais vu cet objet, et remarquant que tout le monde ici est armé, Rio réalise qu'il ne serait pas judicieux de se battre dans cette situation. Il s'excuse de les avoir dérangés et tente de partir, mais il entend un cri demandant de l'aide en japonais. Rio comprend que la personne qu'il cherche est là, et le marchand d'esclaves lui dit que leur nouvelle marchandise est juste un peu bruyante. Rio l'informe que les enfants qui ont parlé à l'instant sont ceux qu'il cherche, et il vient de les entendre demander de l'aide. Il demande ce qui se passe ici, et en découvrant qu'il peut comprendre leur langue, le marchand d'esclaves demande à ses subordonnés de tuer ce type. Rio est alors entouré, et voyant leurs mouvements bien coordonnés, il comprend que ces gens sont habitués à se battre en groupe. Le chef déclare que Rio semble avoir confondu témérité et courage, et Rio mentionne qu'il ne va pas se retenir s'ils veulent se battre. Il attaque les gardes, mais ceux-ci contre-attaquent, et utilisent la magie, mais ils esquivent. Les autres l'attaquent avec leurs épées, mais Rio les neutralise rapidement, et il pense qu'il voulait prendre leur chef en otage et négocier rapidement, mais il se rend compte que les choses ne seront pas aussi simples. Il commence à se battre sérieusement car il n'a pas d'autre choix, et il tue les gardes un par un, se dirigeant vers le chef, et parvient à éliminer également le capitaine des gardes. Le chef urine de peur en voyant cela, et Rio brûle ses gants ensanglantés. Il demande furieusement au chef de libérer les enfants capturés, sachant que les autres ne bougeront pas tant qu'il n'en donnera pas l'ordre. Le chef ordonne alors aux gardes de libérer les enfants, et en libérant à qui est Masato, Rio leur demande s'ils vont bien. Ils sont surpris de voir qu'il comprend le japonais, et il leur répond que oui, mais qu'il leur expliquera plus tard. Il leur demande s'ils étaient les seuls capturés, et Masato indique qu'il y a une autre personne, qui est gardée dans un autre wagon. En entendant cela, le chef se précipite pour trouver la clé du wagon, mais Rio utilise ses arts spirituels pour l'ouvrir avant lui, et il est surpris de voir que la fille à l'intérieur est miyaru. Par la suite, nous voyons Rio et les personnes qu'il a sauvées marcher quelque part, et Rio informe télépathiquement Echia qu'il a sauvé les personnes dont elle parlait. Il mentionne qu'il devrait se retrouver avant le coucher du soleil, et il lui demande si elle peut savoir où il se trouve. Elle lui répond qu'elle peut, et qu'elle viendra avec ses liens. Miyaru et les autres remarquent alors le soleil couchant et trouvent cela magnifique. Miyaru remercie Rio de les avoir sauvés, et il répond qu'il n'a fait que ce qu'il pensait être juste. Il déclare qu'il a quelque chose à lui demander aussi, mais d'abord, Miyaru se présente à lui et lui demande son nom. Il se présente comme Haruto, disant que c'est le nom qu'il utilise actuellement, et en entendant cela, Miyaru et Aki sont surprises, et Aki se met un peu en colère. Miyaru la calme, et en entendant le nom de la jeune fille, Rio comprend que cette personne est la petite sœur de Haruto, qui a trois ans de moins que lui. Il ne l'a plus revue après la séparation de leurs parents, et en la voyant, Aki lui demande s'il y a un problème. Rio mentionne qu'il se demandait simplement si elle avait un problème avec son nom, mais elle répond que non. Masato se présente ensuite comme le petit frère d'Aki, et il se demande ce qu'il voulait dire quand il a dit qu'il n'avait pas de nom de famille. Rio se rappelle que Haruto n'avait pas de frère cadet, et il pense que la mère de Haruto a dû se remarier, car il a un nom de famille différent. En entendant le nom de Masato, Rio devine le nom complet d'Aki, et elle s'excuse de ne pas s'être présentée. Rio revient ensuite à la question de Masato, mais il mentionne qu'il devrait aller ailleurs, car cette histoire est assez longue et le soleil est sur le point de se coucher. Il leur demande de le suivre, et une fois arrivé dans une pleine herbeuse, il sort sa maison portable. Il leur dit qu'il y a de l'espace de vie à l'intérieur de cette maison ressemblant à un rocher, et juste au moment où ils s'apprêtent à le suivre à l'intérieur, Célia et Echa arrivent en volant. Miyaru et les autres sont surpris de voir des gens voler dans le ciel, et Célia demande à Rio s'il va bien. Il mentionne qu'il va bien, et en voyant les autres, elle réalise qu'ils doivent être ceux dont Echa lui a parlé. Rio les présente à elle, et Célia se présente également, mais ils ne peuvent pas la comprendre à cause de la barrière linguistique. Rio leur dit que Célia était son enseignante, et qu'il lui doit beaucoup. Miyaru se présente ensuite, et en entendant sa langue, Célia se rend compte qu'il ne parle pas l'Australien. Ensuite, Echa embrasse le front de Célia, puis celui de Miyaru. Cela leur donne à toutes les deux la capacité de se comprendre, et Echa explique qu'elle a temporairement créé un lien entre elles deux, et qu'elle peut interpréter pour elles en temps réel. Rio est surpris qu'elle puisse faire cela, et elle mentionne que c'est seulement parce que Rio peut parler les deux langues. Elle dit ensuite à Rio qu'elle a faim, et il emmène tout le monde à l'intérieur de sa maison. En voyant la maison de l'intérieur, il pense qu'elle est plutôt confortable, et Rio leur informe qu'il y a aussi un bain ici, qu'ils peuvent utiliser à leur guise. La scène coupe ensuite aux filles qui se baignent, et Célia raconte à Miyaru tout ce qu'elle sait sur Haruto, comment son vrai nom est Rio, et comment Echa est son esprit lié. Célia explique que c'est tout ce qu'elle sait, car elle a rencontré Echa aujourd'hui, et Aki leur demande de quoi elle parle. Miyaru révèle à Aki qu'Echa est un esprit, et Aki réalise que c'est pour cela qu'elle peut faire de l'interprétation simultanée. Pendant ce temps, Masato parle avec Rio, et il découvre qu'ils sont dans un monde de type RPG fantastique. Rio n'a aucune idée si c'est vrai, car il n'a pas joué à beaucoup de jeux dans sa vie passée, mais il pense que c'est plus ou moins correct. Il mentionne qu'à la différence d'un jeu, il n'y a pas de bouton de réinitialisation ici. Masato pense que les choses auraient mal tourné pour eux si Rio n'était pas intervenu à temps, et Rio déclare qu'il serait devenu des esclaves. Les filles sortent ensuite du bain, et Célia dit à Rio que c'était incroyable. Elle mentionne que c'était la première fois qu'elle utilisait un bain comme celui-ci, et qu'elle a adoré. Rio remarque ensuite que Célia porte un survêtement, et il découvre qu'à qui le lui a prêté. Elle dit qu'il serait étrange qu'elle remette sa robe de mariée après le bain, et Célia déclare que ses vêtements sont géniaux, qu'ils lui vont très bien, et qu'ils sont aussi faciles à porter. Aki rassure Rio en lui disant qu'il n'y a rien à craindre car ses vêtements sont neufs et qu'elle les a juste achetés pour la cérémonie d'entrée à l'école. Rio pense que c'est bien, mais qu'il serait embêtant s'ils n'ont pas de vêtements de rechange pour eux-mêmes, et ils décident d'emmener tout le monde faire du shopping demain. Ils lui disent qu'ils n'ont pas d'argent, mais Rio leur demande de ne pas s'en faire, qu'il s'en occupera. Célia lui demande où ils vont faire leur course, et il mentionne qu'il pense aller à Hamon. Célia déclare qu'il peut également échanger sa robe de mariée contre de l'argent s'il le souhaite, mais il lui dit encore une fois de ne pas s'inquiéter de l'argent, et il dit qu'il devrait manger. Il s'assoit ensuite tous pour manger, et Niaru et les autres expliquent ce qui leur est arrivé. En entendant leur explication, Rio se rend compte qu'ils ont été pris dans un phénomène causé par la magie d'invocation, et c'est ainsi qu'ils sont venus dans ce monde. Niaru se demande s'il sera possible pour eux de retourner sur Terre, et Rio n'a pas la réponse à cette question. Il mentionne que leur situation est différente de la sienne, car il est né de nouveau dans ce monde après être mort en tant qu'Aruto, et qu'il a retrouvé ses anciens souvenirs quand il était enfant. Il ne pense pas que son expérience leur sera d'une grande aide, et Célia dit qu'en raison des six piliers de lumière qu'ils ont vus, cela pourrait avoir un lien avec la légende des six dieux sages. Rio mentionne qu'il a pensé la même chose, et il déclare que selon une prophétie de cette époque, mille ans après la guerre divine des démons, six pierres sacrées brilleront de différentes couleurs, et des piliers de lumière s'élèveront vers les cieux. Des héros vêtus d'habits puissants et divins reviendront de l'extérieur du stral, et à la place des six dieux sages, ils guideront toute l'humanité. Rio mentionne qu'il ne peut pas imaginer ces trois personnes comme les héros dont parlent les légendes, et Célia est d'accord avec lui. Niaru révèle ensuite qu'ils étaient avec deux autres personnes quand ils sont arrivés dans ce monde, et elle leur demande s'ils savent si ces personnes sont également venues ici. Rio ne peut pas le dire avec certitude, et ils réalisent que Niaru s'inquiète pour eux. Niaru déclare qu'ils ont eu la chance que Rio les sauve, mais que leur notion du normal ne fonctionne pas dans ce monde, c'est pourquoi elle est inquiète pour les autres. Echa commence ensuite à se sentir fatiguée, et elle demande à Rio de venir se coucher avec elle. Rio essaie de l'en empêcher, mais elle dit qu'elle a utilisé trop de pouvoir aujourd'hui et qu'elle ne peut pas rester éveillée trop longtemps. Elle enlace Rio, et Célia lui demande ce qu'elle fait, et les autres sont également troublés de voir cela. Echa dit qu'elle ne fait que recharger sa magie, et Célia, jalouse, lui demande d'arrêter. Echa se demande pourquoi, tout en révélant qu'elle dort toujours avec Rio, et Rio dit à Célia qu'il y a une raison à cela, mais Célia trouve une mauvaise excuse en disant que Rio n'a pas encore pris de bain, et Rio est surpris de l'entendre. Niaru propose ensuite de s'occuper du nettoyage, et Rio lui demande d'arrêter, mais elle ne l'écoute pas, et elle et les autres commencent à ranger tandis qu'Echa essaie de tirer Rio vers le lit. Il leur demande à tous d'arrêter, mais personne ne l'écoute. Après un moment, tout le monde se calme, et Rio leur explique qu'il sert de source d'énergie magique à Echa. Il précise qu'Echa reçoit de l'énergie magique par le biais de leur pacte et de leur connexion télépathique, et Célia comprend ce qu'il essaie de dire, mais elle n'est toujours pas d'accord pour que les deux restent dans la même chambre. Echa déclare qu'elle dormira avec Niaru dans ce cas, tout en se blottissant contre elle, et elle révèle que Niaru possède également beaucoup d'énergie magique, même si ce n'est pas autant que celle de Rio. Rio est surpris d'entendre cela, et Niaru ne comprend pas la situation, mais elle est contente de pouvoir aider. Rio annonce ensuite à tout le monde que Niaru et Echa partageront une chambre, et il se demande si Aki a un problème à partager une chambre avec son frère Masato. Il n'y voit aucun inconvénient, et Rio leur montre à chacun leur chambre respective. Il conduit également Célia à sa chambre au premier étage, puis se dirige vers la sienne, qui est juste à côté de celle de Célia. Une fois dans sa chambre, Rio réfléchit au fait qu'il n'aurait jamais imaginé rencontrer Niaru dans ce monde, et il se demande ce qu'elle penserait s'il lui avouait qu'il allait souvenir de Haruto Hamakawa, mais il s'abstient de le faire, car il n'est plus Haruto, il vit en tant que Rio. Il pense qu'il a déjà pris la décision de salir ses mains pour se venger de l'homme qui a tué sa mère, et il déclare qu'Haruto Hamakawa est déjà mort. Ensuite, Célia vient dans sa chambre, s'excusant de le déranger à cette heure, et elle lui dit qu'elle veut lui parler un moment. Il la laisse entrer, et tous deux prennent le thé ensemble. Célia se rappelle que cela fait un moment qu'ils n'ont pas pris de thé ensemble, et elle lui demande comment il s'est débrouillé pendant le temps où ils ont été séparés. Elle lui demande ensuite où il a rencontré Echa, et ce qu'il voulait dire quand il a dit qu'il avait des souvenirs de sa vie antérieure. Rio lui dit de se calmer, et elle s'excuse de s'être excitée. Rio répond alors à ses questions une par une, et il aborde d'abord la question de sa vie passée, en disant qu'il a des souvenirs d'une autre version de lui-même, et que cette version venait du même monde que Myaru et les autres. Célia réalise que c'est pour cela qu'il peut comprendre leur langue, et il lui demande si elle se souvient de la première fois qu'ils se sont rencontrés dans les bas quartiers. Elle dit qu'elle s'en souvient, et il lui révèle qu'il a retrouvé ses souvenirs juste avant cela. Il mentionne que son nom était Aruto dans sa vie passée, et elle comprend que c'est pour cela qu'il a choisi ce nom comme alias. Il lui dit qu'il avait 20 ans dans sa vie passée, et elle se rend compte qu'il est plus âgé qu'elle en ce moment. Elle mentionne que c'est probablement pour cela qu'il semblait trop mature pour son âge lorsqu'ils se sont rencontrés, et il répond que c'est peut-être vrai, mais qu'il est toujours un garçon de 16 ans dans ce monde, et qu'il est simplement Rio maintenant. Célia pense que c'est vrai, et elle le remercie de l'avoir kidnappé, car c'est la seule raison pour laquelle elle peut être ici avec lui maintenant. Cependant, elle s'inquiète pour son père, et elle aimerait au moins pouvoir lui dire qu'elle est en sécurité. Rio lui suggère d'écrire une lettre dans ce cas, et elle aime l'idée, alors il lui dit qu'il devrait aussi acheter des fournitures de correspondance à la guilde de Rick à demain. La scène se déplace ensuite vers la capitale du royaume de Beltrame, et au palais, Reyes dit à Charles que l'événement récent a été désastreux. Il exprime ses fausses condoléances pour l'enlèvement de sa fiancée, mais Charles lui répond qu'il n'y a rien à craindre, car le responsable de l'enlèvement est déjà mort, expliquant qu'il a été réduit en cendres par l'attaque d'Alfred. Il est encore en colère de ne pas avoir de nouvelles de l'endroit où se trouve Célia, et il pense que le coupable devait avoir un complice. Il mentionne qu'il a scellé les frontières de la capitale pour les chercher, et Reyes pense que le garçon et l'esprit doivent s'être cachés. Il réfléchit au fait qu'il est audacieux de leur part de faire cela, et Charles change de sujet en disant qu'il ne s'attendait pas à ce que les Écritures sacrées se réalisent maintenant. Il explique que, tout comme annoncé, un héros est descendu dans leur nation, et qu'il a été pris en charge par son père. Reyes espère que le héros deviendra un allié du royaume, et il se souvient qu'il y avait une autre pierre sacrée à Beltrame. Charles révèle que l'autre pierre est avec la princesse Flora et le duc Ujno, et qu'ils doivent accueillir le héros en ce moment même. Il pense que la situation n'est pas bonne de ce côté, car ces deux-là sont déjà des traîtres pour avoir tenté de s'attirer les faveurs du royaume de Galarque. Reyes révèle ensuite que le royaume de Galarque a également invité l'islote Chrétien de la guilde des marchands en tant qu'invité, et il déclare qu'il a entendu dire que c'est une femme talentueuse. Charles la sous-estime en disant que ce n'est qu'une enfant de 15 ans, mais Reyes pense que l'islote et la guilde de Rica sont toutes aussi menaçantes que la faction du duc Ujno. La scène se déplace ensuite vers Rodania, dans le royaume de Beltrame, et on remarque un héros en train de se régaler, tandis qu'une fille lui demande s'il a besoin de quelque chose d'autre. Le héros dit à la fille de s'asseoir, car il se sent mal de la laisser debout ainsi, et un noble dit au héros qu'il est ravi d'avoir une personne de son envergure chez lui. Il lui demande de lui faire savoir s'il a besoin de quoi que ce soit. Le héros pense que c'est le genre de chose qui est populaire dans les web-novels ces derniers temps, et il se souvient qu'il a été invoqué dans ce monde alors qu'il lisait un web-novel isouké. Il a été surpris de voir le changement dans son environnement, et il a demandé aux personnes devant lui qui elles étaient. Flora et Ujno se sont présentés comme la princesse et le duc, et le héros, nommé Hiroaki Sakata, a rapidement réalisé que cela ressemblait au scénario d'une histoire isoukée. Flora lui a ensuite demandé s'il était le héros légendaire, et il a été surpris d'entendre cela. Flora lui a alors parlé de la prophétie laissée par les six sages dieux, qui affirmaient qu'un millier d'années dans le futur, des héros apparaîtraient à l'endroit où se trouvent les pierres sacrées. Hiroaki était encore sous le choc d'entendre cela, et Flora a désigné l'épée dans sa main pour prouver qu'il est un héros. Le garçon un peu geek a alors remarqué le katana dans sa main, et il a pensé qu'il avait l'air cool. Il s'est ensuite présenté, et en voyant le traitement qu'on lui réservait, il a compris que les héros devaient avoir une position élevée dans ce monde. De retour au présent, Hiroaki pense que ce ne sera pas bon s'il est traité comme un homme à tout faire en raison de son attitude humble, et il réalise qu'il doit prendre le dessus s'ils sont en train de négocier. Il fait semblant d'être confus d'avoir été invoqué en tant que héros, et il fait semblant de vouloir retourner à son ancienne vie, les accusant de l'avoir kidnappé de son ancien monde. Il dit à la princesse que la pierre sacrée devrait pouvoir le renvoyer s'il s'agit de l'objet qu'il a invoqué ici, et la princesse répond que ces événements soudains l'ont également bouleversé, mais qu'ils devraient travailler ensemble pour trouver une solution. Hiroaki mentionne qu'il ne la blâme pas, il dit simplement qu'il est dans une situation difficile. En entendant cela, Stuart lui reproche d'être irrespectueux envers la princesse, mais son père le fait taire, s'excusant pour son impolitesse, et il assure à Hiroaki que ce n'est pas un enlèvement. Il mentionne qu'il va tout lui dire sur leur situation actuelle, et Hiroaki accepte de l'écouter. La scène passe ensuite à Rio, Célia, Myaru et Eshiaki partent pour leur excursion de shopping, et Myaru demande à Aki et Masato de veiller sur les choses pendant son absence. Rio leur dit de ne pas quitter la maison, car il y a une barrière autour pour les protéger, et Eshiya s'envole en emmenant Célia avec elle. Rio se rend compte qu'il devra porter Myaru lui-même, et il lui demande la permission. Elle accepte, et ils s'envolent ensemble. Myaru profite du paysage aérien, et Rio lui demande si elle n'a pas peur. Elle lui répond que non, puis est-ce qu'il est avec elle. Célia demande ensuite à Eshiya ce qu'elle sait sur Rio. Elle devient jalouse quand Eshiya lui explique qu'elle sait tout ce qu'il y a à savoir sur lui, car il partage la même conscience étant liée par un pacte spirituel. Eshiya ajoute alors que Haruto a changé au fil des ans, et qu'il commence à se reposer de plus en plus sur les autres avec le temps. Elle pense qu'il a eu la chance de rencontrer de bonnes personnes, et elle mentionne que c'est grâce à Célia. Elle explique que Célia a été la première à tendre la main vers lui, et c'est pourquoi il a pu commencer à faire confiance aux gens. Elle espère que Célia continuera à interagir avec lui comme elle l'a fait par le passé, et Célia assure qu'elle le fera. La scène passe ensuite à l'extérieur d'Amon, et Rio dit à tout le monde de se référer à Célia sous le nom de Célia en ville, car il pourrait encore y avoir des gens qui la recherchent. Il mentionne également qu'il devrait changer la couleur de leurs cheveux, et il change les siens en blanc. Il donne aussi l'objet magique permettant de changer la couleur des cheveux à Niaru et Célia, et elle change aussi leur couleur de cheveux. Ensuite, ils entrent dans la ville d'Amon dans le royaume de Galarque, et Niaru remarque beaucoup de gens faire la queue devant un magasin. Rio lui explique qu'il s'agit d'un stand de manju, et que c'est similaire au manju qu'ils ont au Japon. Il lui dit que la guilde de Rika propose également de nombreux autres aliments venant de la terre, comme des pâtes et autres, et qu'ils pourront en acheter plus tard. La scène se déroule ensuite à la guilde de Rika, et une employée nommée Chloé leur propose de leur faire visiter les lieux. Rio lui demande d'aider ses dames, et il part recueillir des informations. Par la suite, Célia essaie plusieurs vêtements, tandis que Rio recueille des informations sur Takahisa et Satsuki en ville. De retour au magasin, Célia trouve la tenue parfaite pour elle, et elle demande à Niaru de chercher une tenue à son tour. Niaru essaie alors plusieurs vêtements, mais Célia lui dit que tout lui va bien. De retour en ville, Rio ne trouve aucune information, et il pense que c'est normal puisque la téléportation n'a eu lieu que la veille. Pendant ce temps, à la guilde, Célia part acheter des fournitures, et Niaru continue de regarder des vêtements. Rio revient alors à la guilde, et il est embarrassé de voir Niaru tenir un soutien-gorge. Elle est tout aussi gênée, et il lui dit de prendre son temps pour faire ses achats. Elle lui demande d'attendre alors qu'il essaie de partir, et elle lui montre une tenue qu'elle a choisie pour lui. Tout le monde trouve que ça lui va bien, et il décide de l'acheter. Chloé lui dit qu'elle lui fera une réduction s'il achète un autre ensemble, et il aime l'offre. Célia lui dit alors qu'elle choisira la prochaine tenue pour lui. La scène passe ensuite à une maison d'hôtes dans la capitale du royaume de Beltrame, et la servante de Lyslotte, nommée Aria, l'informe qu'il faudra attendre avant que les frontières du royaume soient ouvertes. Lyslotte n'aime pas l'idée d'être coincée ici et incapable de mener ses affaires simplement parce que Beltrame veut contrôler les informations pour retrouver Célia. Aria lui suggère de profiter de ce temps pour se reposer et oublier le travail. Lyslotte trouve amusant que le royaume de Galarque ait complètement écrasé la réputation du Ducarbor, mais elle s'inquiète pour Célia. Elle se rappelle que Célia est une ancienne amie d'Aria, et nous apprenons que les deux ont fréquenté l'académie ensemble. Elle se demande qui pourrait être derrière tout ça, et elle s'inquiète un peu que les héros soient apparus au milieu de ce chaos. Elle est excitée à l'idée qu'un héros ait peut-être aussi été convoqué à Galarque, et elle veut retourner là-bas pour vérifier. Par la suite, nous voyons Aki et Masato essayer les vêtements que les autres ont achetés pour eux, et Miyaru et Célia espèrent qu'ils les aiment. Ils les trouvent mignons et calls, et plus tard, Ryo leur annonce tristement qu'il n'a trouvé aucune information sur Satsuki et Takahisa. Il mentionne qu'il a découvert que des héros sont arrivés dans ce monde, comme il était prédit par les six dieux sages, et il pense que Miyaru et les autres ont dû être impliqués dans cette convocation. Il suppose que Satsuki et Takahisa étaient probablement destinés à être invoqués en tant que héros dans ce monde, et Aki et Masato sont surpris d'entendre cela. Aki dit qu'elle veut partir à leur recherche s'ils sont dans ce monde, et Ryo comprend ses sentiments, mais il dit que les trois devront d'abord apprendre la langue et les coutumes de ce monde. Miyaru pense qu'il a raison, car ils ne peuvent pas compter sur Echia éternellement, et Masato n'est pas content à l'idée d'étudier même dans un autre monde. Ryo propose alors qu'il commence par demander conseil à des personnes de confiance qu'il connaît, et il révèle qu'il parle des gens du village des demi-humains. Echia interrompt leur conversation en disant qu'elle a faim, et Ryo décide de cuisiner. Miyaru propose de l'aider, et ils essaient de préparer de la cuisine japonaise. Celia lui demande ce que c'est, et il explique que c'est la cuisine du monde d'où viennent Miyaru et les autres. Miyaru et Ryo cuisinent ensuite ensemble, et Aki est surprise de voir Miyaru s'entendre si bien avec Ryo, car elle n'est généralement pas à l'aise avec les garçons. En les observant, Celia pense qu'elle aussi veut aider à cuisiner, et elle leur donne un coup de main. Une fois la nourriture prête, ils la mangent tous ensemble. Ensuite, nous voyons Ryo partir pour le village des demi-humains, et tout le monde lui conseille d'être prudent en chemin. Masato déclare qu'il sera fluide australien d'ici son retour, et Ryo demande à Echia de veiller sur tout le monde pour lui. Elle accepte, et Ryo sort une pierre de son stockage qu'il utilise pour se téléporter au village des demi-humains. Une fois arrivée au village des esprits, il rencontre Latifa, qui est ravie de le revoir, et elle le serre dans ses bras. Elle lui souhaite la bienvenue, et il lui demande si elle va bien. Elle répond qu'elle va bien, et Sarah, Alma et Ophélia viennent également à sa rencontre. Elles expliquent qu'elles ont ressenti une distorsion dans l'énergie spatiale, donc elles ont pensé qu'il était peut-être revenu. Ryo leur dit alors qu'il est revenu cette fois-ci pour consulter les anciens sur quelque chose, et Sarah mentionne qu'elle va les informer de cela immédiatement. La scène passe ensuite à Ryo expliquant la situation aux anciens, et il réalise que le torrent d'énergie étrange et de mana qui est arrivé ici provenait de la région d'Austral. Ryo mentionne que cela pourrait être le résultat des six piliers de lumière, et il pense que ces piliers étaient une forme de magie spatio-temporelle. Il spécule que les piliers ont été utilisés pour invoquer des gens d'un autre monde dans cet endroit, et il les informe des rumeurs entourant les six héros dans la région d'Austral. Ursula demande à Ryo pourquoi il pense que les héros ont été invoqués d'un autre monde, et il explique que c'est parce qu'il a recueilli un garçon et deux filles qui vivaient autrefois dans cet autre monde. Les anciens se demandent si ces trois là sont des héros, mais Ryo leur dit qu'ils ne le sont pas, et il explique qu'il les a trouvés dans un endroit qui n'était pas connecté aux piliers de lumière. Cependant, ils étaient avec deux autres personnes juste avant d'être transportés, et il pense que ces deux là sont les héros, et que ces trois personnes ont été entraînées dans l'invocation. Un des anciens se demande s'il a pu communiquer avec ces personnes d'un autre monde, et il répond que oui, car il connaît leur langue. Cela soulève de nombreuses questions dans l'esprit des anciens, et Ryo leur explique que dans sa vie passée, ils vivaient aussi dans cet autre monde. Les anciens ont du mal à comprendre cela, et il mentionne qu'il leur expliquera cela une autre fois. Il espère que l'explication qu'il a donnée jusqu'à présent est suffisante pour qu'ils comprennent la situation. Les anciens acceptent de mettre la question de côté pour l'instant, et il leur dit qu'il a également une requête à leur faire. Il déclare qu'ils feront tout ce qu'ils peuvent pour l'aider, puisque c'est une demande de sa part, et Ryo leur demande s'il serait possible de laisser les trois personnes qu'il a mentionnées, ainsi qu'une autre personne, dans le village pour le moment. Il lui demande de préciser un peu plus, et il leur explique qu'il va chercher des indices sur la façon de ramener ces trois personnes dans leur monde, mais que cela va être difficile pour lui d'agir tant qu'elles seront sous sa responsabilité. Il sait que les habitants de ce village sont bien plus qualifiés que lui en matière de magie spatio-temporelle, et ils comprennent ce qu'il essaie de dire, et ils acceptent de les accueillir. Un des anciens se demande qui est la quatrième personne, et il mentionne qu'il s'agit d'une enseignante à qui il doit beaucoup, et qu'elle était forcée dans un mariage politique, alors il l'a sauvée le jour de son mariage. Les anciens rient en entendant cela, le prenant pour un charmeur, et ils acceptent de s'occuper de tout le monde, à condition que ces quatre personnes gardent le secret sur leur village une fois de retour dans la région d'Austral. Rio accepte de leur expliquer cela, et il mentionne qu'il partira demain pour les ramener. La scène passe ensuite à une discussion entre Rio et Latifa en privé, et il lui demande si elle a pu comprendre la discussion d'aujourd'hui. Elle répond que oui, et il s'excuse d'avoir parlé de sa vie passée sans sa permission. Il mentionne qu'il n'aurait pas pu expliquer la situation aux anciens sans révéler cela, et elle lui demande si elle devrait aussi leur parler de ses origines. Rio lui dit qu'elle ne doit pas se forcer à faire quoi que ce soit, et elle lui demande si les personnes dont il parlait plus tôt sont japonaises. Il mentionne que oui, et elle lui demande s'il leur a parlé de ses origines japonaises. Il explique qu'il l'a fait, car sinon, il n'aurait pas pu leur expliquer comment il comprend leur langue. Elle dit que c'était censé être un secret entre deux, et Rio pense qu'elle est mignonne à ce moment-là. Il lui dit ensuite que même si d'autres japonais apparaissent dans ce monde, cela ne changera pas le fait qu'elle est spéciale pour lui. Il lui rappelle qu'il lui a dit qu'il était amoureux de son ami d'enfance dans sa dernière vie, et qu'il avait aussi une petite sœur. Elle s'en souvient bien, et il lui dit que l'une des personnes qu'il a sauvées est cette même amie d'enfance, et l'autre est la sœur dont il parlait. Il mentionne qu'il ne leur a pas dit qu'il possède les souvenirs de Haruto Amakawa, et elle se demande pourquoi. Il explique qu'ils sont déjà confus d'être dans un monde différent de celui auquel ils sont habitués, et il ne voulait pas les accabler davantage. Il espère que Latifa ne révélera pas cela non plus, et elle lui demande s'il veut vraiment leur dire, mais il déclare qu'il veut garder ce secret entre deux. Il mentionne qu'il devra peut-être en parler un jour, mais pas encore, et il la prend dans ses bras. La scène passe ensuite à Haruto quittant le village le lendemain, et les anciens se demandent quand il reviendra avec les autres. Il leur dit que ce sera dans deux semaines, et Latifa lui demande de faire attention. Il lui répond qu'il va bien aller, puis s'envole. Ensuite, nous voyons Liselotte faire un rapport au roi François Galarque à propos des événements qui ont eu lieu dans la capitale royale de Beltrame, et il lui dit qu'il a une autre requête à lui faire. Il lui demande de faire appel au Ducujnau, et elle se demande ce qu'elle va faire là-bas. Il lui explique que la pierre sacrée de leur royaume a invoqué un héros, et c'est pourquoi il prévoit d'inviter des ambassadeurs des royaumes voisins pour organiser une soirée afin de présenter ce héros. Il mentionne qu'il aimerait également inviter le héros du royaume de Beltrame à cette occasion, et il espère qu'elle délivrera la lettre en son nom. Elle accepte de le faire, et il mentionne qu'il a entendu dire que le nom du héros de Beltrame est Hiroaki Sakata. Liselotte est surprise d'entendre cela, et elle trouve que ce nom lui est familier. Elle réalise que cette personne pourrait être originaire du Japon, mais elle ne dit rien au roi à ce sujet. Elle demande ensuite le nom du héros invoqué dans leur royaume, et elle apprend qu'il s'agit de Satsuki Sumer AGI. Le roi suppose que les héros pourraient venir du même pays, car ils ont des noms similaires, et il demande à Liselotte de rencontrer leur héros, en demandant à sa fille de conduire Liselotte jusqu'à Satsuki. Liselotte rencontre alors le héros, qui se présente à elle. La scène se coupe ensuite à Reiss, observant Amon de loin pendant la nuit, et il pense qu'il comprend pourquoi la guilde marchande de Rika a son siège dans cette ville. Nous voyons qu'il est entouré de créatures ressemblant à des ghouls, et il se dit qu'il a trouvé de bonnes figurines vierges. Il ordonne ensuite au monstre de trouver quiconque possédant une grande quantité de mana dans les environs d'Amon et de les lui amener vivants. Il leur dit de tuer autant de témoins inutiles que possible et leur donne un délai jusqu'à demain soir. Il pense qu'avec cette manœuvre, il aura autant de poupées vierges qu'il en aura besoin, et il décide d'utiliser cette dernière opportunité pour se faire un peu d'argent, puis il se fera discret pendant un certain temps. Ensuite, nous voyons Célia enseigner l'Australien à Masato, et il a un peu de mal, mais commence à maîtriser la langue. Célia lui dit qu'il s'est beaucoup amélioré depuis qu'ils ont commencé il y a deux semaines, et dans la cuisine, Miyaru demande à Aki si Haruto va bientôt revenir. Aki répond que Haruto est tout ce dont Miyaru parle depuis la nuit dernière, et elle se demande combien de temps elles vont vivre ainsi. Elle dit qu'elle était censée commencer un nouveau semestre à l'école, mais qu'au lieu de cela, elle a été entraînée dans ce monde, sans aucune idée de l'endroit où se trouvent Takaisa et Satsuki. Elle pense qu'elle ne reverra peut-être jamais sa mère ni quiconque d'autres qu'elle connaît, et Miyaru la réconforte. Aki demande à Miyaru si elle n'est pas inquiète, et Miyaru répond que aussi, mais qu'elle a Aki et Masato avec elle, ainsi que Haruto et les autres. Elle mentionne que cela la rassure, et Aki se demande si Miyaru ne veut pas retourner dans leur ancien monde. Miyaru dit qu'elle le souhaite, mais que paniquer ne les aidera pas Haruto fait déjà de son mieux, et pour l'instant, tout ce qu'elles peuvent faire est de lui faire confiance. Aki lui demande alors ce qu'elle pense de Haruto, et elle explique que dans leur ancien monde, elle était anxieuse avec les hommes, mais qu'avec lui, elle s'amuse. Miyaru dit qu'il est fiable et qu'il est une bonne personne, et cela pourrait aussi être lié au fait qu'il porte le même prénom que le frère d'Aki, Haruto. Aki s'énerve en entendant cela et dit que comparer Haruto à son frère est juste impoli. Miyaru s'excuse, et Aki fait de même après avoir réalisé son erreur, puis sort pour se calmer. Dehors, elle se traite d'idiote pour avoir blâmé Miyaru alors qu'elle n'avait rien fait de mal, et elle se demande si Miyaru est encore amoureuse de Haruto à Makawa. Elle ne sait plus quoi penser, et Miyaru la rejoint. Elle remarque alors les monstres aperçus plus tôt devant elle, et elle se demande ce que c'est. Elle pense qu'elles doivent rentrer dans la maison, mais les monstres brisent la barrière et tentent de les attaquer, mais Echia les sauve. Elle lance ensuite une attaque contre eux, et Masato l'entend depuis l'intérieur de la maison. Il se demande ce que c'était, et Célia lui dit de rester ici pendant qu'elle va vérifier. Les filles demandent ensuite à Echia ce que c'était, et elle leur dit que c'était un monstre, probablement attiré par l'énergie magique de la barrière. Elle remarque que le monstre est encore vivant même après son attaque, et elle se rappelle de sa promesse à Rio de protéger tout le monde. Deux monstres essaient alors de les attaquer ensemble, et Echia parvient à en arrêter un, mais les autres passent, et Célia s'occupe d'eux. Le monstre tente ensuite une nouvelle attaque, mais Haruto intervient en sautant du haut pour les sauver, et il s'excuse pour son retard. Il remarque que le monstre qu'il vient d'attaquer est Coria se demande à Echia si elle en sait quelque chose. Elle répond qu'elle sait seulement qu'il ressemble à des monstres, et que le plus sombre est plus puissant que les deux autres. Rio décide alors d'attirer le plus sombre vers lui et de laisser les deux gris à Echia. Elle comprend, et il arrête le plus sombre lorsqu'il essaie de s'enfuir. Le monstre l'attaque, mais il esquive et parvient à le maîtriser. Il tente de vérifier si le monstre peut le comprendre, mais il découvre que non, alors il le transperce avec son épée. Le monstre lui dit quelque chose avant de mourir, laissant derrière lui un cristal. En voyant le cristal, Rio pense qu'il devait s'agir d'un monstre, et il remarque qu'Echia a également vaincu les autres. Rio remercie alors son professeur pour son aide, et il se dit que le monstre lui a demandé de le tuer à la fin. Ensuite, Aki s'excuse d'être sorti de la maison alors que Rio lui avait demandé de ne pas le faire, et Myaru s'excuse aussi, disant qu'Aki est sorti parce qu'elle lui avait dit quelque chose d'insensible. Rio change de sujet en disant qu'il sent quelque chose de bon, et il se demande s'il prépare de l'omu Reiss. Myaru dit que oui, et Célia mentionne qu'il devrait manger car elle a faim, et Masato est d'accord avec elle. Rio dit qu'il est également affamé, et Myaru et Aki vont servir le repas, mais avant de partir, Rio informe tout le monde qu'ils vont bientôt déplacer la maison. Ensuite, nous voyons les monstres survivants revenir vers Reiss avec quelques humains, et Reiss remarque qu'un groupe manque à l'appel. Il se demande s'ils ont été tués par leurs cibles, et il dit que ce n'est pas une tâche simple que de tuer un groupe de revenants. Il pense que ces plans vont être retardés car leur nombre a été réduit, mais pour l'instant, il décide simplement de fabriquer d'autres poupées vierges, se demandant combien lui reviendront cette fois-ci. Ensuite, nous voyons Latifa penser que bientôt, la personne que son frère aimait dans sa vie passée, ainsi que sa petite sœur d'alors, vont venir ici, accompagnés du professeur auquel il est redevable. Elle se rappelle que son frère lui a dit qu'elle n'était pas obligée de leur parler d'elle, mais elle pense qu'elle le veut, car ces personnes comptent pour lui. Rio et les autres se téléportent alors, stupéfaits de voir qu'il ne leur a fallu qu'une seconde pour arriver. Latifa et ses amis viennent les accueillir, et ils souhaitent la bienvenue à son frère. Tout le monde est surpris de voir à quel point Latifa est mignonne et étonnée de voir que des personnes bêtes existent vraiment ici. Sarah les accueille ensuite dans le village et, elle et ses amis s'inclinent devant Eschia, disant qu'ils sont honorés de la rencontrer à nouveau. En voyant cela, les autres se demandent si Eschia est importante pour ces gens, et Rio leur explique que les habitants des esprits voient les esprits de haut niveau pouvant prendre forme humaine comme divin, ce qui les pousse à réfléchir à la façon dont ils l'ont traité jusqu'à présent. Miaru essaie de la traiter avec une révérence royale, mais Eschia lui dit qu'il n'y a pas besoin de formalité. Célia se présente ensuite à Latifa et complimente sa queue, lui demandant si elle peut la toucher. Latifa accepte, et Célia apprécie la douceur de sa queue. Les autres pensent qu'elle doit vraiment aimer les choses duveteuses, et Latifa dit en japonais que cela doit être le paradis pour elle dans ce cas. Ils sont surpris de la voir par les japonais, et Latifa révèle qu'elle a aussi des souvenirs de sa vie passée, tout comme Rio. Elle dit qu'elle peut le renseigner l'Australien s'ils le veulent, et Rio lui demande si elle est sûre de vouloir révéler cela. Elle répond que oui et mentionne qu'elle en a déjà parlé à ses amis et aux anciens. Elle dit qu'elle sait très bien ce que c'est d'être projeté dans un monde complètement nouveau, et comme elle est sa petite sœur, elle veut l'aider. Rio comprend et est heureux qu'elle ressente cela. Les autres se présentent ensuite les uns aux autres, et lorsque Myaru se présente, Latifa réalise qu'elle est la personne que son frère aimait dans sa vie passée. La scène passe alors à Sarah les guidant vers le village, disant que tout le monde est excité de les rencontrer. En se promenant dans le village, il remarque que tout le monde se cache d'eux, comme s'ils avaient peur. Masato pense que c'est à cause de l'expression effrayante d'Aki, ce qui n'enchante pas celle-ci. En les entendant se chamailler, Latifa pense qu'ils doivent être proches, mais il le nie en cœur, ce qui renforce encore son impression. Rio explique que les habitants de ce village gardent leur distance avec les humains, et cette réaction est probablement due à la rareté de tout cela. À ce moment-là, une enfant aux oreilles de lapin s'approche de Myaru, et Myaru lui parle doucement. L'enfant ne la comprend pas et murmure quelque chose à l'oreille de Latifa. Latifa révèle ensuite que l'enfant trouve l'uniforme de Myaru un peu inhabituel, et Myaru explique qu'elle voulait porter quelque chose de formel, car elles vont rencontrer les anciens. Elle se demande si c'est étrange, mais Latifa mentionne que c'est inhabituel, même si l'enfant trouve cela mignon. Myaru dit à la petite fille que ses oreilles sont aussi mignonnes, et celle-ci est ravie de l'entendre. Elle retourne vers sa mère, et voyant que ce sont des gens bienveillants, tous les hommes bêtes les entourent et ils s'entendent très bien. La scène se coupe ensuite au village organisant un festin pour les inviter le soir. Masato est excitée, mais Aki lui demande de bien se comporter. Myaru est heureuse de voir que les villageois ont organisé une si grande fête pour eux, et Célia est juste contente de voir autant de gens dufteux ici. Rio est ravie de voir ce côté d'elle, et les anciens sont ravis de revoir Echia. Ils accueillent les personnes de l'autre monde, et Dominique remarque qu'ils ne sont pas différents des humains de leur monde. Dria apparaît alors dans toute sa splendeur, et les autres mondains sont stupéfaits de la voir apparaître si majestueusement. Tout le monde porte un toast à leurs nouveaux amis, et ils profitent tous de la fête. Dria pense que l'apparence exotique des autres mondains semble délicieuse, et Echia est d'accord avec elle. Masato remarque qu'il y a un plat japonais à la fête, et Aki refuse de le croire jusqu'à ce qu'elle le voit elle-même. Il découvre que c'est Latifa qu'il a préparé pour leur donner un peu de nostalgie. Aki remarque ensuite Rio entouré de gens et pense que tout le monde semble l'aimer, en plus d'être un bon grand frère. Latifa mentionne qu'elle est fière de l'appeler son grand frère, et Aki est jalouse de voir cela, souhaitant retrouver son grand frère, Takahiza, bientôt. Elle se demande où il peut être en ce moment et veut partir à sa recherche dès qu'elle le pourra. Elle dit alors à Latifa qu'elle veut vite apprendre l'Australien, et Latifa lui répond qu'elle va lui enseigner. Après la fête, Latifa les emmène tous chez elle et leur dit que ce sera aussi leur maison dorénavant. Ils sont ravis de voir à quel point sa maison est grande et charmante, et Latifa leur fait faire le tour du lieu. Olivia et Alma leur disent ensuite qu'ils doivent être fatigués et leur suggèrent d'utiliser les bains en plein air. Masato est enthousiaste à cette idée, et nous voyons les filles prendre un bain. Elle s'amuse, et Masato est contrarié d'avoir perdu face à Aki à pierre-papier-ciseaux, devant attendre son tour pour entrer dans le bain. Il pense qu'il aurait dû laisser Ryo jouer à sa place, certains que Ryo aurait gagné, mais Ryo n'en est pas si sûr. Pour confirmer cela, Masato joue à pierre-papier-ciseaux avec Ryo, et Ryo perd de façon spectaculaire. Pendant ce temps, dans le bain, Aki pense qu'ils sont vraiment arrivés dans un endroit incroyable et elle se demande si elle pourra un jour rentrer chez elle. Miyaru est certaine qu'ils le pourront, et de retour à la maison, Masato demande à Ryo comment il est si fort. Cela fait penser Ryo à sa mère décédée, et il dit à Masato qu'il y a quelque chose qu'il doit faire, et pour cela, il doit devenir encore plus fort. Masato veut devenir plus fort également pour pouvoir protéger Aki et Miyaru, et Latifa leur annonce alors que le bain est libre maintenant, et ils s'y rendent pour prendre un bain. Le lendemain, lors d'une promenade, Célia remarque Ryo en train de s'entraîner, et il pense qu'elle est debout tôt. Célia lui dit qu'il fait bon ici, et Ryo s'excuse de l'avoir fait attendre si longtemps. Il s'asseye pour discuter, et Ryo lui dit que Miyaru et les autres se sont maintenant bien installés dans le village, et qu'il peut l'aider à livrer la lettre à ses parents. Elle le remercie pour cette attention, mais elle espère qu'il ne s'épuise pas, sachant qu'il travaille dur pour renvoyer Miyaru et les autres dans leur monde, et elle veut le soutenir dans cette tâche. Elle lui demande ce qu'il veut faire, rappelant qu'il a déjà installé une pierre tombale pour ses parents, mais qu'il y avait autre chose, quelque chose qu'elle a perturbé parce qu'il a dû venir la sauver. Elle lui dit qu'il n'a rien à faire pour elle, et Ryo lui répond qu'il est vrai qu'il a encore des choses à accomplir, mais que Célia ne le gêne en rien. Il mentionne qu'à l'époque, il ne voulait rien d'autre que de la sauver, et renvoyer les autres mondains chez eux est la même chose pour lui. Il lui révèle qu'il prévoit de se rendre à Rodania par la suite pour recueillir des informations sur les héros. Elle est contente de connaître ses projets futurs et espère qu'il n'hésitera pas à lui demander de l'aide s'il en a besoin, lui rappelant qu'elle est la plus puissante mage du royaume de Beltrame. Elle affirme qu'elle sera à ses côtés quoi qu'il arrive, et il est heureux de la prendre. Ensuite, nous voyons Ryo, Echia et Célia partir, et Latifa leur souhaite un bon voyage, disant qu'ils peuvent leur laisser les choses ici. Sarah mentionne ensuite que Myaru a un cadeau pour eux et elle donne à Ryo un déjeuner emballé. Ryo la remercie pour cela, la complimentant pour son travail, et Myaru déclare que c'est un petit témoignage de gratitude, car Ryo a pris soin de tout pour eux. Ryo espère que cela ne la tracasse pas, et Myaru promet de rembourser un jour cette dette de gratitude. Ryo affirme que ce déjeuner est déjà plus que suffisant, et Sarah et Alma espèrent que Ryo appréciera le déjeuner, car Myaru y a mis tout son cœur. Masato dit ensuite à Ryo qu'il fera de son mieux pour apprendre l'Australien, et Aki semble triste à travers tout cela, mais elle fait semblant d'aller bien. Ryo et les autres s'envolent, et en partant, Latifa dit aux autres mondains qu'il devrait devenir fluide Australien pour surprendre Ryo à son retour. La scène se coupe ensuite à Rodania, où Lyslot invite le héros à assister à la fête au royaume. Elle dit que le duc Ujno, la princesse Flora et Lady Rowana sont également invités, et le duc Ujno déclare qu'il aimerait accepter, mais laisse la décision au héros. Lyslot mentionne qu'elle n'a pas l'intention de le forcer à assister, et elle lui demande de réfléchir à cela. Pendant ce temps, Hiroaki est complètement captivé par la beauté de Lyslot, pensant que tout en elle est adorable. Il se demande si elle est l'héroïne de son histoire et se retient de sauter de joie. Il maintient son masque, lui demandant si cette fête vise à présenter leur héros. Il accepte d'y aller, lui demandant si elle sera présente aussi. Elle lui répond que oui, perplexe quant à la raison de sa question, et elle est certaine que le roi serait heureux d'entendre sa décision. Ailleurs, nous voyons Rio et les autres voler dans le ciel de Cleia, le lieu où Célia a grandi, une région contrôlée par le comte clair. Célia dit à Rio qu'il devrait pouvoir entrer dans le manoir par une entrée secrète que seule sa famille connaît, et qu'ils repartiront après avoir mis la lettre dans la maison. Ils atterrissent près du manoir, et Célia révèle que l'entrée secrète est près de la fontaine. Elle craint qu'il ne soit repéré par les gardes, et Rio suggère qu'il utilise des arts spirituels pour se dissimuler. Echia exécute les arts spirituels, et comme ils disparaissent, les soldats soupçonnent avoir entendu quelque chose et se dirigent pour vérifier. Rio et les autres profitent de cette occasion pour se glisser dans l'entrée secrète, et le comte clair est alerté d'une activité dans le passage. Rio découvre également qu'ils ont été détectés, et Célia se dépêche de déposer la lettre dans la maison, tandis que son père entre dans le passage, pensant que seuls les membres de sa famille connaissent ce passage et que des étrangers ne devraient pas y être. Célia met ensuite la lettre dans la maison et sort alors que son père entre dans la pièce. Son père remarque alors la lettre et la lit. Dans la lettre, Célia s'excuse auprès de ses parents pour leur avoir causé des inquiétudes, les rassure qu'elle va bien et vit avec des gens en qui elle a confiance. Elle sait que l'abandon de son mariage a pu le décevoir, mais elle lui dit qu'elle reviendra un jour, lui demandant de prendre soin de sa santé jusqu'à ce moment-là. Après avoir lu la lettre, le comte sort de la maison, crie le nom de Célia et la cherche, mais ils ne la trouvent pas. Les gardes autour de la maison lui demandent si quelque chose ne va pas, mais il répond que ce n'est rien, pensant que Célia ne l'a pas déçue et promet de la revoir. Nous voyons ensuite Rio et les autres dans le ciel, et il demande à Célia si elle est sûre de ne pas vouloir rencontrer son père. Elle pense que c'est mieux ainsi, en essuyant ses larmes, et Rio lui dit qu'il devrait revenir un jour, et la prochaine fois elle pourra voir ses parents en personne. La scène se coupe ensuite à Lislotte volant vers Amon dans un dirigeable, et le dirigeable fait soudain un virage brusque. Lislotte se demande ce qu'il se passe, et une de ses servantes, Chloé, lui dit qu'un dragon noir est apparu à proximité. Elle précise qu'en raison de cela, ils sont contraints d'atterrir dans une ville proche. Ensuite, nous voyons que Lislotte et les autres ont atterri dans Nord, une ville du royaume de Galarque, et le capitaine du navire est heureux que le dragon ne les ait pas remarqués. Il mentionne qu'il a décidé qu'il serait trop dangereux de poursuivre leur vol, d'où leur arrêt ici, et Lislotte le félicite pour sa décision rapide. Il remarque alors que le vaisseau de la famille Junot a également atterri près d'eux et ils sont accueillis par le baron Eboksa. Peu de temps après, Hiroaki arrive également, et il se demande si Lislotte a rencontré le héros de Beltrôme. Elle mentionne que oui, et qu'elle lui a remis une invitation. Elle se demande pourquoi il est là, et il explique que le duc Junot avait des affaires à Galarque, et lorsqu'il a su qu'il se rendrait à Amon, il s'est joint à lui, mais ils ont rencontré le dragon en vol et ont dû faire une halte. Junot mentionne qu'ils doivent discuter de la façon de gérer cette situation et demande à Boxa s'il peut leur fournir un espace pour une réunion. Boxa les invite dans son manoir pour cela, et la scène se coupe à Rodania. Voyant les rues animées là-bas, Rio pense que les terres du marquis Rodan sont impressionnantes, étant donné que c'est si vivant malgré le fait que leur seigneur a été banni de la capitale royale. Célia est d'accord et remarque qu'Eschia est introuvable. Il la cherche et la trouve dans un stand à proximité, en train de manger des brochettes. Rio essaie de payer pour elle, mais le vendeur refuse le paiement, en pointant un homme ivre dans son stand, disant que c'est son cadeau. Il se demande s'ils veulent aussi manger quelque chose, mais Rio refuse de se laisser tenter, et le vendeur lui dit de ne pas se retenir car cet homme a été grassement payé pour préparer un vaisseau pour le héros. Il mentionne également que l'homme a dit quelque chose au sujet des héros invités à une sorte de fête de présentation, et Rio lui demande s'il connaît les noms des héros. Il ne les connaît pas, mais il sait que leur navire se dirige vers Galark et qu'ils sont partis aujourd'hui. La scène se coupe ensuite à Lyslot et aux autres qui discutent du dragon, et Lyslot mentionne que le dragon est quelque chose qu'ils ne sont pas préparés à affronter. Elle ajoute que dans le pire des cas, ils devront envisager d'abandonner la ville et d'évacuer les citoyens. Voxa lui propose de lui confier les citoyens de nord, et Lyslot demande à Ujno ce qu'il en pense. Avant qu'Ujno ne puisse répondre, Hiroaki demande à Lyslot ce qu'elle compte faire, et elle mentionne qu'elle va retourner à Hamon. Elle a laissé un représentant en son absence, mais elle est la gouverneure de cette ville. Hiroaki se demande si elle prévoit d'utiliser un navire aérien pour s'y rendre, mais Lyslot mentionne qu'elle y ira par la route. Elle estime qu'elle pourra arriver avant la tombée de la nuit si elle part demain, et Hiroaki pense que cela pourrait être dangereux pour elle et ses servantes de voyager seule. Il propose de l'accompagner puisque lui et les autres vont également à Hamon. Même si Lyslot lui dit que ses servantes sont formées au combat, il insiste pour les accompagner. Rohana essaie d'objecter, mais le duc Ujno accepte sa décision. Lyslot mentionne qu'elle ne peut pas exposer Hiroaki au danger puisqu'il est un héros d'un autre pays que le sien, mais Hiroaki insiste pour l'accompagner, et le duc Ujno lui dit de ne pas s'inquiéter car ils ne lui en tiendront pas rigueur même s'il devait arriver quelque chose durant ce voyage. Lyslot lui demande s'il en est sûr, et il répond par l'affirmative, mentionnant qu'il serait plus problématique que le héros agisse de façon indépendante. Il demande l'avis de la princesse Flora, qui est d'accord avec lui. Hiroaki pense qu'il va accompagner Lyslot jusqu'à Hamon et est sûr que ce ne sera pas si dangereux, et Lyslot peut compter sur lui en cas de problème. Il invoque ensuite Salam, la présentant comme Yamata no Horoshi, et il remarque de façon sarcastique qu'il est celui qui a nommé cette épée, pensant que le nom est cool, mais il est juste excentrique. Le lendemain, nous voyons des soldats se préparer à leur départ, et un soldat qu'Aria connaît l'appel. Il se présente comme Raymond Brant, et il mentionne qu'il est capitaine des chevaliers sous les ordres du duc Ujno. Il salue Lyslot, et elle lui demande s'il connaît Aria. Il confirme et dit à Aria qu'il est désolé pour ce qui est arrivé à sa famille, et nous découvrons qu'Aria était une noble dont la famille est tombée en ruine. Elle dit qu'elle va bien malgré cela, car elle a été recueillie par Lyslot, et le héros arrive, et il se prépare à partir immédiatement. La scène se coupe ensuite à leur voyage, et Hiroaki pense que ce n'est pas mal de voyager en calèche de temps en temps. Rohana lui dit de ne pas baisser sa garde, mais il lui demande de ne pas s'inquiéter trop. Lyslot dit alors à Flora qu'elle n'est peut-être pas habituée à voyager en calèche et lui demande de lui dire si elle rencontre des difficultés. Flora mentionne que ce n'est pas cela, mais qu'elle n'est tout simplement pas douée avec les mots, et écouter les autres parler est plus relaxant pour elle. Lyslot pense que ce n'est pas le cas, et elle montre sa volonté de lui parler, disant qu'il y a beaucoup de choses dont elle aimerait discuter avec elle. Hiroaki leur demande de ne pas l'oublier dans cette conversation, et avant que Lyslot ne puisse lui répondre, Aria perçoit des monstres dans les environs, et les calèches s'arrêtent. Elle demande à tout le monde de se mettre en position de combat, et les portes de la calèche se ferment pour la sécurité. Les soldats ne semblent pas localiser les monstres, et Aria les informe qu'ils se cachent dans la forêt autour d'eux, et tout le monde remarque plusieurs monstres les entourant. Aria pense que ces monstres sont apparus trop soudainement, et elle présume qu'il se passe quelque chose d'anormal. Les monstres les attaquent alors avec des pierres, et les chevaliers se protègent, ainsi que la calèche, avec leur bouclier. Quelques pierres atteignent quand même la calèche, et Hiroaki se demande ce qu'il se passe. Juste à ce moment, les servantes utilisent leur magie pour protéger la calèche avec une barrière, et Raymond dirige ses chevaliers pour gérer la situation. Aria lui demande de laisser la défense de l'avant à elle tandis qu'il s'occupe des monstres à l'arrière avec ses soldats, et les monstres se lancent à l'attaque depuis l'avant. Ils sont des centaines, et Aria dit à Liselotte de ne pas sortir tant qu'elle ne lui dit pas, car c'est dangereux dehors. Elle demande aux servantes de baisser la barrière pour combattre individuellement, puis elle attaque les monstres de front avec un canon magique. Elle se jette ensuite sur eux avec son épée, éliminant les monstres un par un. En la voyant combattre, les autres servantes révèlent qu'elle est surnommée la princesse chasseuse de tête, et elle se lance également dans le combat. Nous voyons ensuite que toute cette situation est orchestrée par Reiss, qui observe tout ce qui se passe depuis une distance sécurisée dans le ciel. Il remarque Aria vaincre les monstres les uns après les autres et réalise qu'elle doit être la main droite de Liselotte et son arme. Il pense que la défense des deux côtés est assez forte, et que les subordonnés de Liselotte sont puissants, mais en observant les soldats, il déclare qu'il y a encore des faiblesses à exploiter. Pendant ce temps, dans la calèche, Hiroaki est plus inquiet que les filles, effrayée par ce qui se passe à l'extérieur, et Liselotte le rassure en lui disant que tout ira bien. Flora lui demande de faire confiance aux soldats à l'extérieur, mais Hiroaki ne peut pas, car personne ne leur a encore rien expliqué. Cela inquiète également Flora, et Liselotte lui prend la main, lui disant qu'elle aussi ressent de la peur mais veut seulement rassurer Flora, l'aidant ainsi à affronter ses craintes. Suivant son exemple, Hiroaki prend aussi la main de Rohana, mais il prétend que c'est elle qui a peur, honteux d'admettre sa propre lâcheté, et Rohana joue le jeu avec lui. C'est alors qu'ils entendent un bruit sourd sur la calèche, et Hiroaki s'inquiète en se demandant s'il y a quelque chose au-dessus. Perdue de patience, il sort de la calèche avec Rohana, et Liselotte essaie de l'arrêter, mais il n'écoute pas, alors elle n'a pas d'autre choix que de le suivre à l'extérieur, en pensant qu'il se comporte comme un enfant capricieux. Liselotte lance alors une barrière magique pour se protéger, elle est Flora, et elle est surprise de voir tant de monstres d'or. Hiroaki lui demande ce qui se passe ici et se demande s'ils peuvent gagner contre un tel nombre. Liselotte remarque que la coordination de leurs soldats semble bien tenir à ce moment-là et espère qu'ils pourront s'en sortir. Hiroaki n'aime pas cette ambiance sombrée, en pensant à ce monde comme à un jeu, déclare qu'il ne veut pas jouer en mode difficile. Il tremble en tenant son épée, et Liselotte demande à Rohana de veiller sur Flora pendant qu'elle utilise sa magie pour soigner les blessés. Rohana acquiesce, et tandis que Liselotte s'éloigne, Hiroaki essaie de se calmer en pensant que c'est l'une de ces situations stressantes qui surviennent toujours dans les jeux vidéo et les romans isokés. Nous voyons ensuite Liselotte soigner un soldat, et Aria lui demande si tout va bien. Elle répond que oui et demande à Aria un rapport sur la situation. Aria lui dit qu'elles sont poussées à la défense des deux côtés, et qu'elle a détourné la majorité des monstres vers l'avant, laissant le reste aux autres. Elle déclare qu'elle va maintenant se diriger vers l'arrière, et Liselotte lui demande de s'en occuper rapidement. Elle comprend et part. Reiss remarque alors Aria se diriger vers l'arrière et pense que sa diversion a fonctionné. Tandis qu'Aria combat les monstres et les élimine un par un, les soldats trouvent ses compétences terrifiantes. Elle dit ensuite aux soldats qu'elle prendra en charge les monstres de cette zone et leur demande d'aller soutenir les flancs. Raymond lui dit qu'elle est incroyable, et ils entendent alors le rugissement d'un monstre. Nous découvrons qu'il s'agit d'un gigantesque minotaure, un monstre légendaire qui a dévasté durant la guerre divine démoniaque, et Hiroaki pense que c'est la fin pour eux. Un autre minotaure apparaît alors, suivi d'un troisième. Hiroaki est tellement effrayé à la vue de ces monstres terrifiants qu'ils tombent par terre, et Aria tente de se diriger pour aider sa dame, mais les monstres ne la laissent pas quitter sa position. L'un des minotaures l'attaque, mais elle esquive, et les deux autres se dirigent vers l'islote et les autres. Le minotaure lance ensuite une calèche comme si c'était un jouet, montrant ainsi sa force et sa férocité. Il attaque alors la princesse Flora, mais l'islote la sauve, et juste au moment où il s'apprête à les attaquer toutes les deux, Hiro arrive et tranche la main du minotaure. Il utilise ensuite son épée pour le tuer et déclare qu'il va les aider. En voyant cette scène, Flora se rappelle que cela s'est déjà produit, et elle se demande si cette personne est Rio. Le deuxième minotaure se dirige alors pour les attaquer, mais Rio le fait voler d'un seul coup, et les servantes ainsi que Flora sont surprises de voir cela. Le dernier minotaure vient ensuite l'attaquer, mais il esquive et le découpe en morceaux. Les soldats acclament alors Rio, et les monstres battent en retraite en voyant sa puissance impressionnante. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Merci d'aimer, de partager et de vous abonner pour recevoir les dernières mises à jour des récapitulatifs d'Anime.